Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur Général, Madame et Monsieur les Rapporteurs Thématiques, mes chers collègues. Nous mesurons tous ici, et j'en suis convaincu, le rôle moteur joué par les entreprises pour notre société et notre économie. Le projet de loi Pacte s'intéresse à cet enjeu et considère l'entreprise comme l'un des leviers des réformes nécessaires à la transformation économique de notre pays. Il prolonge ainsi le travail initié depuis le début de la législature pour donner aux entreprises les moyens d'innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois. Pacte affiche une grande ambition, celle de sortir de l'anomalie française qui freine la croissance des TPE et des PME, alors même qu'elles sont un important gisement d'emploi pour les Françaises et les Français. Aider à la transformation des TPE en PME et des PME en ETI représente un enjeu primordial en termes de développement économique pour notre pays. Malheureusement, de leur création à leur transmission, les entreprises cheminent aujourd'hui dans un dédale d'obligations qui compliquent et ralentissent leur développement. Votre ambition, Monsieur le Ministre, qui est également celle du groupe Modem et Apparenté, est de faire disparaître les obstacles qui bloquent la dynamique de création d'entreprises et qui freinent leur croissance. L'idée est simple, il est nécessaire d'alléger et de moderniser. Pourquoi ? Afin que les entreprises n'aient plus à composer avec des seuils d'effectifs inadaptés à leur quotidien. Afin de les aider à s'engager dans l'aventure de l'export, afin de fluidifier leur transmission, afin d'orienter l'épargne des Français vers leur financement. Le groupe Mouvement démocrate et Apparenté s'inscrit entièrement dans la philosophie de la loi, en ce qu'elle vise à renouer avec l'esprit de reconquête économique, à adapter le modèle de l'entreprise française aux réalités du XXIe siècle, ou encore à simplifier la vie des entreprises, comme celle des administrations d'ailleurs, en cohérence avec la loi ESSOC que nous avons votée il n'y a pas si longtemps. Ce texte est d'autant plus important qu'il vise à favoriser la capacité de notre économie à grandir et à renforcer, in fine, notre potentiel de croissance par la création d'emplois. Je suis particulièrement sensible à deux avancées majeures du projet de loi Pacte. D'une part, l'encouragement de l'intéressement et de la participation des salariés. D'autre part, la définition de l'objet social de l'entreprise, qui interroge sur ses interactions avec ses salariés, ses partenaires, son territoire. Mon groupe est attaché à la vision de l'entreprise que porte ce projet de loi, lequel permet d'intégrer la dimension RSE dans leur objet social. Cette disposition est fondamentale. Tant la conscience de l'utilité sociétale de l'entreprise est nécessaire à sa bonne marche, ainsi qu'au bien-être de ses salariés. Le projet de loi Pacte envisage l'entreprise au-delà de la vision binaire qui oppose communément le chef d'entreprise à ses salariés. L'entreprise est un ensemble beaucoup plus vaste, réunissant de nombreux acteurs, en interaction sur un territoire. Un ensemble dont la réussite passe par la responsabilisation de ses acteurs, dirigeants et salariés, et une interaction positive avec ses partenaires et son territoire au bénéfice de chacune de ses parties prenantes. Mes chers collègues, l'examen du texte en commission a insisté 53 heures de débat. Je souhaite que la lecture dans notre hémicycle s'inscrive dans une même volonté de débattre à la hauteur des enjeux que nous avons à traiter. Ces enjeux sont importants. Ils concernent le modèle économique de notre pays et sa capacité à produire des emplois. Je tiens, M. le ministre, à saluer votre esprit construit, à votre volonté de coopération et d'association des députés à l'élaboration du projet de loi. Pour terminer, je vais vous assurer du soutien du groupe Mouvement démocrate et apparenté lors des longues heures de débats à venir. Je vous remercie.